Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien Note moi ce setup sur 10 Et si tu as l'habitude de voir mes vidéos, note moi ce setup Là tu vois, il y a eu de l'amélioration J'ai mis une petite lumière au dessus de moi Ce qui a fait assombrir le fond Et ce qui fait qu'on voit mieux les lumières du fond, tu vois On a fait les choses bien, c'est important Aujourd'hui je vais te montrer 3 exercices que je fais aux alters biceps Qui vont te permettre d'avoir des gros bras Que ce soit à la salle ou à la maison Normalement je devais te faire cette vidéo en salle de sport Je vais te faire les exercices en salle de sport avec les alters de la salle Mais malheureusement, comme tu le sais, je suis un vidéaste Il y a beaucoup de projets qui sont arrivés Je ne pouvais pas aller à la salle, je ne pouvais pas te filmer ces séances-là à la salle de sport Donc je te les ai fait au garage, d'accord ? J'ai filmé les extraits au garage Mais au garage, tu vois, je me suis fait un petit setup lumière assez cool Histoire de voir ce que ça donne et c'est plutôt satisfaisant Et c'est peut-être avec ce setup-là que je vais te faire les nouveaux programmes de sport De toute façon, tu me diras ce que tu en penses Bon, ben là, on ne va pas attendre un premier exercice Curl biceps halter en prise marteau Ça, pour moi, c'est le meilleur exercice biceps à faire aux alters Pourquoi ? Parce que la prise marteau est, selon moi, une prise qui réveille bien tes biceps Surtout quand on la bosse en unilatéral, d'accord ? Tu peux vraiment mettre lourd C'est l'une des prises où, moi, je peux être le plus lourd Et je pense que c'est là où on est le plus à l'aise pour être le plus lourd Et je sens une très bonne sensation au niveau du biceps Et ça travaille ton biceps, mais aussi ton avant-bras Et ça, c'est important, il ne faut pas négliger ça, d'accord ? Moi, quand je travaille en prise marteau, j'aime bien travailler en 4 fois 10 répétitions Avec 1 minute de repos, d'accord ? Parfois, je mets 1 minute 30 quand je prends vraiment des charges lourdes C'est très important Parce que les biceps, comme je te le dis dans mes programmes, ça récupère assez vite Donc, il faut prendre un temps de repos court, d'accord ? 1 minute, normalement, c'est le temps de repos à prendre pour les biceps Mais quand tu mets lourd, voilà Tu mets lourd, tu ne prends pas de BCAA et tout pour la récupération Prends ta 1 minute 30 Tout dépend de ton ressenti Petite note supplémentaire Tu peux bosser ce curl biceps marteau avec les deux en même temps En faisant du double curl, d'accord ? Mais le problème, c'est qu'on n'est pas dans la même méthode de travail Pour moi, le double curl, c'est bien quand tu es plutôt en phase de sèche Quand tu es plutôt en phase de traçage et tout Mais moi, je cherche vraiment à construire Je suis dans la construction, ok ? Donc, je l'ai mis en construction unilatérale, d'accord ? Tu prends des charges lourdes et tu fais ça en unilatéral Et quand tu seras en sèche ou quand tu vas faire ton régime Ou quand tu voudras tracer un peu plus tes bras Oui, là, je trouve ça efficace de faire du double curl Mais pour l'instant, le marteau, je préfère que tu le fasses en unilatéral Tranquillement si tu comptes construire ton biceps Pour avoir des gros biceps Deuxième exercice, on a le curl biceps supination, ok ? Alors là, tu restes en supination et tu fais ton mouvement C'est très, très bien Tu as des bonnes sensations de fou Parce que ton bras est tout le temps en contraction, d'accord ? La prise supination est une bonne prise, d'accord ? C'est très important Mais tu verras que tu ne mettras pas aussi lourd que du curl marteau Ou le curl biceps en prise rotation qui sera le dernier exercice Parce que là, comme je t'ai dit, ton bras est sous tension à chaque fois C'est très, très bien Ce n'est pas un exercice à mettre en premier C'est un exercice à mettre dans tes programmes Afin de bien finir tes bras C'est un peu un exercice de finition Tu peux le mettre sans milieu de séance, sans fin de séance Mais jamais au début Sinon, tu auras du mal à sentir tes biceps Parce que dans les programmes biceps Moi, ce que j'aime bien faire C'est mettre un exercice qui va réveiller le biceps Un exercice qui va bien taper dedans, tu vois ? Et un exercice de finition Et cet exercice-là, il est fait soit pour la finition Soit pour bien taper dans le biceps en supplément Tout dépend du programme Tout dépend de ce que tu fais Cet exercice-là, j'aime bien le bosser en 4 fois 10 répétitions Avec 1 minute de repos Très important Tu peux prendre une U30, bien évidemment Si tu prends des charges assez lourdes Même si c'est un exercice très compliqué Pour mettre des charges lourdes Tout comme le curl biceps en prise de marteau Tu peux bosser cet exercice-là En faisant les deux en même temps En faisant du double, d'accord ? Mais là, on arrive sur le même problème que l'autre, d'accord ? Si tu veux construire, ne fais pas de double Fais pas de double Fais pas ça pour l'instant, d'accord ? Le double, c'est important C'est très important Mais fais pas ça pour l'instant Tu veux construire, on construit intelligemment, d'accord ? Donc, toujours de l'unilatérale Dernier exercice, comme je t'ai dit, le curl biceps altère avec une petite rotation, d'accord ? Ça, c'est un très bon exercice biceps aussi Après, tu vas me dire Ouais, d'abs, mais c'est le même exercice que le spination Oui et non Tu verras qu'avec la rotation, tu pourras prendre un peu plus lourd Et ce sera un mouvement un peu plus facile, d'accord ? Parce que la rotation, elle va t'aider Sachant que la plupart des gens utilisent un peu leur dos pour faire la rotation Donc, tu pourras mettre des charges un peu plus lourdes Donc ça, ça peut être comme le curl biceps en prise marteau Ça peut être un exercice pour bien taper dedans Un exercice qui va te réveiller ton biceps, d'accord ? Ça réveille, mais ça tape aussi bien, d'accord ? C'est important de le faire, d'accord ? Ça, c'est un exercice altère qui est meilleur que certaines machines Parce que beaucoup de personnes se vautrent sur les machines de biceps Machine unilatérale ou machine pupitre et tout C'est bien, c'est très bien Mais pour moi, les alters sont le meilleur moyen de développer ces biceps Tu développes beaucoup plus tes biceps avec alters Tu les fais grossir beaucoup plus aux alters qu'aux machines guidées C'est important, d'accord ? C'est très important Et pour moi, j'ai toujours senti une meilleure contraction aux biceps, aux alters Tu as la barre éco-machine, d'accord ? Les alters, c'est la base Je ne sais pas combien de fois que j'ai dit, d'accord ? Mais c'est un truc de fou Et pour le temps de repos, on est pareil 4 fois, 10 répétitions avec 1 minute de repos Très important Si tu veux bien développer tes biceps Je te conseille de les bosser 1 à 2 fois dans la semaine En faisant une séance exclusive, d'accord ? Séance exclusive, ça veut dire que tu fais juste ça, d'accord ? Biceps, triceps ou juste biceps Tu les exploses Ou tu fais comme j'avais fait auparavant Tu fais tes biceps 2 fois dans la semaine Plus encore un rappel avec le dos Ou tu fais une sans-spec En dernier exercice, tu rajoutes 2 exo-biceps Je sais que certaines personnes vont te dire Il ne faut pas faire ça Ou certains coachs vont te dire Il ne faut pas faire ça Parce que voilà, au niveau de la récupération et tout Ce n'est pas bien Mais plus tu sur-entraînes un muscle Et plus il se développera, d'accord ? Donc le sur-entraînement au niveau du biceps Est important si vraiment tu as envie d'avoir des gros biceps Si les bras pour toi sont importants, sur-entraîne Et si pourtant un muscle est important d'être développé et d'être visible pour toi Sur-entraîne-le Il ne faut juste pas oublier de se reposer D'avoir 2 jours de repos Parce que c'est au repos que ton muscle se construit Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes me montrent Quand ils font leur programme Je vais te faire une vidéo par rapport à ça Ou ils mettent 7 entraînements dans la semaine Ou 6 entraînements dans la semaine Et pas beaucoup de repos Ou alors leur repos c'est une séance C'est une séance abdo Mais moi je te conseille vraiment de prendre 2 jours de repos consécutifs Pour tout ton corps Et ça va t'aider à bien évoluer en muscu Donc voilà pour cette vidéo J'espère que tu l'as appréciée Que tu as apprécié le nouveau setup Et aussi les exos que je t'ai montré L'ambiance des exos et tout Parce que je compte te faire des programmes Dans cette ambiance là Tu vois l'ambiance un peu rouge et noire et tout Pour voir ce que ça donne On dirait un peu les salles on air fitness Tu vois ben là c'est le garage on air Mais on mettra d'autres couleurs et tout Là c'était juste parce que voilà J'avais un short avec un eye rouge Je voulais faire un petit rappel Mais en gros voilà ce que ça peut donner Afin de faire des programmes assez qualitatifs Et te mettre dans un bon mood Parce que avant voilà je faisais des petits trucs dans la chambre et tout Mais voilà j'ai pas mal progressé en vidéo Sachant que j'ai eu beaucoup de clients en vidéo Ce qui m'a permis d'acheter un setup lumière professionnel Et aussi avec le peu de sous que je gagne sur YouTube Ben je l'ai réinvesti dedans Pour acheter des petits trucs cools tu vois Donc voilà j'espère que ça va te plaire Et que tu seras là aussi pour soutenir la chaîne C'est important Ben moi sur ce je vais te laisser ici Si t'aimais cette vidéo mets un j'aime C'est très important Mets un commentaire aussi ça fait vraiment plaisir Même pour dire si t'aimes le setup Si t'aimes l'ambiance et tout Abonne-toi à la chaîne c'est parfait pour soutenir la chaîne Et pour ne rien rater Parce que tu me connais je suis très très régulier C'est important d'accord La chaîne grossit donc je me dois d'être régulier Je me dois de vous aider à évoluer C'est important ok Bon moi je te dis porte-toi bien Et à la prochaine pour la suite Sous-titres par Jérémy Diaz